C'est parti ! Alors, petite vidéo pour vous parler de ce nouveau produit que je viens de déballer et qui a l'air absolument incroyable. Donc cette vidéo, elle va se dérouler en plusieurs parties. Je vais vous... Putain, je suis trop surexcité. Je vais vous parler des caractéristiques du produit parce qu'il y a plein de choses à dire. Et surtout, on va faire un petit test ensemble. Donc je ne sais pas si je vais faire un shooting tout seul avec le retardateur et que je vais essayer de me prendre en photo en étant un peu créatif. Ou si je vais faire d'autres exemples. Mais le but, c'est aussi de vous montrer des exemples parce que c'est important. Donc voilà, assez parlé et on passe tout de suite aux caractéristiques du produit. C'est parti ! Ok, commençons avec les caractéristiques. Je l'ai installée du coup pour m'éclairer et être plus concentré. A vous dire tout ce qu'il y a à dire avec mon petit carnet. Il y a plein de trucs à dire sur cette lampe incroyable, a priori. Donc là, elle est par exemple à 30% d'intensité lumineuse. Et à une température de 5000 Kelvin. Plutôt assez froid. Moi, je préfère les temps froids. J'ai juste posé verticalement sur mon bureau à 1 mètre de moi à peu près. Donc voilà un petit rendu. Vous pouvez avoir un ordre d'idée de la diffusion de la lumière. Je pense que c'est assez soft pour une lumière placée à 1 mètre. Mais si je vous donne un meilleur résultat, il faudrait l'éloigner à 3 mètres et la mettre à 100%. Donc, pour parler de cette lumière, commençons par le commencement. Avec quoi elle est livrée ? Déjà, elle a été livrée avec une housse. Alors moi, je ne m'y attendais pas du tout. Pour un tube, avoir une housse, trop bien. Sinon, forcément, on a un câble de rechargement avec une bonne autonomie. On en parlera après. On a une accroche aussi qui est assez sympa. Qui peut nous permettre de l'accrocher sur des environnements pas forcément destinés à accrocher une lampe. Et puis, on a un câble RJ45. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pour les professionnels. Moi, je ne suis pas un jeu de lumière. Je suis juste vidéaste. Je m'amuse avec mon petit A7 III. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. Mais en tout cas, elle prévoit les connectiques professionnelles. Donc, ce qui nous intéresse tous le plus, c'est ses fonctionnalités, son intensité. Bref, on achète un tube light. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est à propos la light. Et bien, pour le coup, il y a un échantillon de 36 000 couleurs. Ce qui est vraiment énorme. Mais bon, nous, on veut du bleu, du rouge, du vert, du blanc. On n'a pas besoin de 36 000 couleurs. Sauf que, en fait, ça se ressent énormément dans l'intensité lumineuse. Alors, je ne sais pas trop comment vous le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que dès que je l'ai allumé, j'ai déjà eu des lumières RGB. Mais alors, la qualité, elle est absolument... Je ne sais pas, c'est super fluide. Le dégradé de couleur est vraiment trop beau. Je vous affiche les caractéristiques à l'écran, justement. Parce qu'il y a des caractéristiques, si ça vous intéresse très précisément, qui pourront être affichées à l'écran. Que je ne vais pas forcément énumérer une par une tout haut. En tout cas, je vais vous montrer avec des petits plans de coupe. On peut avoir un écran tactile et donc gérer la couleur que l'on veut afficher. Lorsqu'on est dans ce mode-là. Mais en fait, on a plein de modes différents. On a 18 scènes, 18 modes différents. Donc moi, là, j'aime bien le mode RGB. Qui peut être hyper utile pour des shootings créatifs. Mais sinon, là, de la manière dont je m'éclaire dans le studio, je suis forcément en lumière blanche. Où je peux régler ma température. A chaque fois, on peut régler l'intensité lumineuse. Et par exemple, si là, comme je vous montre, on est dans le mode où on choisit la couleur, on peut choisir la saturation de notre couleur. Donc forcément, on a plein de modes. On en a 18. Je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais ce sera affiché à l'écran. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Et donc voilà, le menu est vraiment très fonctionnel. Puisqu'on a deux molettes. On a les couleurs qui sont tactiles. On a le bouton M qui nous permet de changer de mode. On a le petit bouton de verrouillage. Qui celui-ci permet de verrouiller l'écran tactile. Pour ne pas faire de conneries et changer de couleur sans faire exprès. Après, on va avoir le bouton 2,4G. En fait, c'est si on allume ou pas la connexion pour connecter son téléphone. Donc ça peut être super utile aussi. Et DMX, c'est donc la connexion pour un setup professionnel. Donc voilà, déjà en quelques secondes, on peut voir à quel point le produit est complet. Il est super agréable d'utilisation. Les finitions sont bien faites. Et le principal, donc la lumière, a l'air très qualitative. Donc pour parler de la lumière plus en détail, nous sommes sur une intensité de 1730 lux par 50 cm. Donc vous pouvez comparer avec d'autres produits. Mais en tout cas, le rendu est vraiment très intense. Comme je vous ai dit, à à peine 1,30 mètre, il m'éclaire largement, suffisamment. Et avec une lumière blanche. Alors imaginez avec une lumière de couleur. Ou en général, on ne veut pas que ce soit trop intense. Mais que ça diffuse juste une petite couleur sur un profil du visage par exemple. Donc ce qui peut être l'inconvénient d'une intensité assez puissante, ça va être l'autonomie. Et pour autant, l'autonomie, je trouve qu'elle est pas mal. On est sur du 3000 mAh. Et grosso modo, à pleine intensité, donc à 100%, on arrive à 2 heures d'autonomie. Donc ça, c'est ce qu'elle est annoncé. Moi, je n'ai pas encore testé le produit. Mais ça paraît quand même vachement bien. En général, on ne se trompe pas trop là-dessus. Ça reste une lumière. Alors c'est assez facile à calculer. Ce n'est pas du tout comme des boîtiers. Donc je suppose que cette information est assez fiable. Et sachant que rares seront les cas où on utilisera la Lite à 100%. Donc franchement, je pense que c'est un bon point. En tout cas, cette lampe n'est pas si abordable que ça. Puisqu'on la retrouve autour des 200€. Donc je vous mets le lien affilié en description. Si vous voulez aller voir elle est à combien. Regardez de temps en temps, il y a des réductions sur le site de Newer. Donc ça peut être super intéressant. En tout cas, ce n'est pas la première fois que je travaille avec des produits Newer. J'avais eu par exemple des batteries pour mon Sony A7 III. Et incroyable. Elles sont deux fois moins chères que les batteries Sony. Elles ont une autonomie deux fois meilleure. De mon expérience, les produits Newer sont vraiment à un très bon rapport qualité-prix. Et justement, là, en ayant la lampe entre les mains, je commence à comprendre pourquoi ça vaut ce prix-là. En fait, c'est un sacré tube light. Ce n'est pas juste une petite lampe vite fait RGB comme on peut trouver sur Amazon. Ça a l'air d'être très quali comme matos. Et c'est pour ça que maintenant, on va faire place à quelques exemples sur le terrain. Donc pour le coup, ce genre de lampe, ça peut s'utiliser sous plein de conditions différentes. Comme je disais, ça peut être des shootings créatifs pour apporter une lumière RGB. Ça peut être aussi sur un tournage avec les 18 scènes différentes. Par exemple, on peut simuler un orage. Vous connaissez le genre de truc comme ça. Un peu gadget, mais de temps en temps qui peut être utile. Et comme moi, je pense que je pourrais m'en servir aussi comme light de studio pendant que je tourne. Parce que j'ai juste à l'allumer. En fait, c'est tellement rapide comparé à des lampes de studio. Et aussi comme décoration. Ça peut être sympa avec une petite intensité de 10% par exemple derrière l'ordinateur. Ça peut mettre une petite lumière d'ambiance assez sympathique. Bref, fini de parler en tout cas. Et je vais vous montrer quelques exemples. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais histoire que vous voyez un peu le rendu que ça peut donner en photo ou en vidéo. Putain, la dinguerie. Il y a un potentiel de fou furieux. Mais là, tout seul, avec le timer, la mise au point manuelle. Moi qui ne sais pas quoi faire quand je me pose et tout. J'ai zéro créativité. Ça ne marche pas. Mais dans un shooting, putain, je me sens trop bien. En vrai, la lumière diffuse super bien. On peut se servir du bâton à inclure dans la photo. Comme ne pas le laisser apparent et juste utiliser la lueur diffuse. Mais ouais, non, c'est trop bien. Mais c'est trop dur là, tout seul. Désolé, je fais trop de la merde. Voilà, vous avez vu quelques exemples. Et si je la mettais en RGB plus tôt ? Voilà, c'est plus stylé ça. J'aime, j'aime. Merde, j'ai appuyé sur un bouton là. En tout cas, mon premier ressenti, c'est que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Bon, je parle souvent de prix, mais en général, c'est important. Et quand on s'intéresse au matériel, on regarde en premier le prix par rapport à la qualité, justement. Mais vraiment, les finitions sont incroyables pour s'en servir. Mais c'est hyper ergonomique avec les molettes, l'écran tactile. On a accès à plein de petits boutons, ce qui nous évite de fouiller dans des menus ou quoi. On peut la connecter avec notre téléphone. Voilà, c'est multi-usage. C'est run and gun, comme j'aime bien dire. Parce que quand j'ai besoin de tourner une vidéo, je n'ai pas besoin de monter tout un setup. J'ai juste à l'allumer. Après, vous aurez vos propres avis sur le résultat que ça peut donner, sur vos besoins. On a tous des besoins différents. Elle est un chouïa encombrante. Je sais qu'il y a plusieurs modèles. Il y en a des plus petits. Mais c'est vrai que celle-ci, la mettre dans mon sac, soit je la prends sur un shooting où je suis sûr que ça va servir, soit je ne la prends pas. Parce qu'elle sera plus grande que mon sac de 35 litres, je crois. Donc voilà, c'est plus à rester au studio pour des shootings créatifs. En tout cas, j'ai pu faire un petit test et un petit déballage de ce produit avec les caractéristiques. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi, c'est toujours un plaisir. J'adore le matériel. Je ne suis pas si matérialiste que ça. Mais quand ça touche à la photo vidéo, je crois, c'est difficile de se retenir, d'acheter toujours plus de gadgets, plus de choses. En tout cas, ça, c'est quand même hyper utile. La lumière, c'est le numéro 1 quand on travaille dans la photo et la vidéo. Vous le savez bien, j'imagine. Donc, mettez un pouce bleu si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Ça me soutient et ça m'aide énormément. Donc, merci d'avance. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et que vous voulez avoir d'autres vidéos du style. Je ferai de temps en temps des petites reviews produits comme ça parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore le matériel comme je vous ai dit. Mais le plus intéressant, c'est de pratiquer la photo, la vidéo, de partir en extérieur et faire des projets. Donc, j'ai hâte qu'on se retrouve aussi pour ce genre de vidéos. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501